Et puis cela fait maintenant un mois que l'épidémie de bronchiolite sévit en France. Cette maladie touche les petites bronches des nourrissons. Une maladie qui peut s'apparenter à un rhume pour les adultes. 30% des nourrissons, eux, sont touchés par la bronchiolite. C'est une maladie virale qui ne se soigne pas avec des médicaments. Mais des médecins, masseurs, kinésithérapeutes comme Jean-Francis Hilaire peuvent soulager les bébés grâce à des massages qui permettent de vider les bronches et les empêcher de ravaler leur glaire. Alors si jamais vous soupçonnez votre bébé d'avoir attrapé cette maladie, voici comment vous pouvez le faire soigner au plus vite. Alexis Tessier. On a fondé un réseau bronchiolite il y a maintenant 12 ans pour que les parents puissent trouver facilement un kiné lorsqu'il faut continuer les soins. Ce que j'expliquais tout à l'heure, il faut que l'enfant puisse être vu tous les jours. Et donc si on arrête le vendredi soir, parce que le kiné a le droit d'être en week-end aussi, il est important qu'il y ait une continuité des soins. Et donc en appelant le 15, ou en allant sur le site internet du réseau, vous allez trouver le kiné qui est de garde dans votre secteur. Il y en a 18 dans le Nord, il y en a 6 dans le Pas-de-Calais pour l'instant. L'an prochain, il y en aura 12 dans le Pas-de-Calais. Donc on aura 30 secteurs qui couvriront tout le département Nord-Pas-de-Calais l'an prochain. Et ça permet aux parents d'avoir une continuité des soins, toujours avec les mêmes techniques, avec les mêmes méthodes, qui sont celles validées par la HAS.